C'est un échange extrêmement enrichissant. Je pense que c'était un moment très fort. J'ai eu toute ma place pour parler d'un problème. On a besoin de cette proximité justement. C'était très bien, moi ça me fait avancer. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les Vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. A Brignet, le centre culturel Le Briscop a accueilli récemment une petite centaine de maires ou d'élus locaux. Le choix de Brignet n'est pas tout à fait à deux ans. Merci Serge de nous accueillir. On est ici à la limite entre la métropole et le Nouveau-Rhône. De la métropole de Lyon ou du Nouveau-Rhône, tous ont répondu à l'invitation du député Thomas Gassiou et du sénateur Bernard Fialaire pour échanger avec Eric Wirtz et parler décentralisation. C'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui à Brignet. Alors une définition pour commencer. La décentralisation, c'est le transfert des compétences administratives de l'État vers des collectivités locales. Ministre du budget, puis ministre du travail de 2007 à 2010, et aujourd'hui député de l'Oise, Eric Wirtz est venu échanger avec eux autour de sa mission présidentielle. C'est une mission que m'a confiée Emmanuel Macron dans le but d'approfondir la décentralisation, éclaircir les responsabilités des différents niveaux de collectivité locale, simplifier ce qui peut être simplifié. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer devant une telle personnalité. C'est un moment très riche de démocratie. Les uns s'interrogent sur le fonctionnement de la métropole de Lyon en particulier, et plus généralement sur la réforme territoriale. Nous posons quand même quelques questions sur le mode de scrutin qui sera adopté. Le sujet est particulièrement intéressant sur la réforme territoriale. Comment vous voyez l'avenir des communautés de communes ? Les autres s'inquiètent aussi sur leurs ressources ou leur autonomie financière. Les services publics, ce sont les propriétaires qui financent. Est-ce que c'est, vous trouvez ça logique ? C'est important que l'on redonne une visibilité dans les finances communales pour que l'on puisse conduire normalement notre action dans les années qui viennent. Il ne faut pas demander aux maires de construire des logements sociaux avec le couteau sous la gueule. Je pense qu'il faut réfléchir avec le bon sens paysan. Et pour les maires, le bon sens serait avant tout qu'on leur donne confiance. Je pense que le tourisme, c'est un exemple assez concret du fait qu'il faut décentraliser, faire confiance aux maires. Nous, ce qu'on demande, c'est retrouver du pouvoir de décision sur nos territoires, ni plus ni moins. Faire confiance aux maires, redonnez-leur plus de vouloir. Le débat a été sérieux, animé, attentif. Ce que je retiens surtout, et ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on est sur des territoires des élus nationaux qui viennent récolter la vie des maires. On a pu échanger de façon posée, sans invectives, avec des élus responsables et pleinement engagés. On a besoin d'être écoutés et entendus. Et je trouve que ce genre de débat fait remonter les choses. Bravo à tous ces élus qui s'engagent au quotidien, au service de tous, dans leur commune. Évidemment, rien de ce que je vais vous dire n'a été tranché par le président lui-même. Eric Wörth rendra son rapport à Emmanuel Macron début mai. C'était très bien, moi ça me fait avancer. On l'espère. À très vite, dans notre circo.